On a apporté aussi une autre médecine, des médicaments, des poudres, donc obtenus justement des écorces d'arbres. On administre soi-disant pour apporter des vertus aphrodisiaques, je ne sais pas si on peut appeler ça vertu. On parle également de la naissance, de la fertilité, on donne des enfants, ça soigne contre les faiblesses sexuelles, beaucoup de choses. Des portions qu'on fait avaler aux gens, il y a les A10, A12, A13, on parle de Mandrandour, beaucoup de noms sur la ville. Je me demande si vous êtes en train de dormir ou si vous êtes en train d'éveiller les pharmaciens congolais. Merci bien, c'est une interpellation qui me touche tout droit au cœur parce que je me dis qu'il y a danger, il y a péril en la demeure parce que, vous savez, à un certain âge, à l'amorce du troisième âge, tout le monde voudrait être performant et rester jeune par-ci, par-là, mais les substances, disons, naturelles que l'on peut utiliser, par exemple, pour telle ou telle vertu, ne sont pas exemples de certaines toxicités. Vous savez, il y a la toxicité, par exemple, cumulative qui peut subvenir après des années quand on prend de poudre, de tout genre, de mélange de tout genre. Dans le vin, de palme, dans la boisson sucrée, dans la bouillie, pour le renforcement capacitaire. On dit que les conséquences sont très néfastes. Vous étiez en train de le dire. J'étais en train de le dire. Un certain nombre d'études ont montré, par exemple, qu'il y a des substances telles que l'acide aristolichique qui n'est pas dangereux au départ et c'est un des métabolites de beaucoup de substances que l'on utilise. Il s'accumule après un temps et au terme de cinq ans, une personne peut trouver amoindrie la plupart de ses fonctions vitales et la mort peut même suivre. Donc, je pense que le fait de se soustraire ou d'éviter de parler de certaines difficultés, disons, érectiles, par exemple, à son médecin, ne doit pas laisser les gens aller se mettre entre les mains de n'importe qui. Quand on a une question de santé qui se pose, on n'a pas d'autre choix que de voir son médecin et avec lui, on peut arriver à avoir un traitement qui correspond à ce qu'on a comme problème. Ne vous en faites pas. La vie et les séquelles, à un certain moment, un certain nombre de fonctions sont naturellement, disons, inhibées. Et donc, il n'est pas question de se laisser entre les mains des charlatans. Je vois à la télévision un individu qui propose sept ou huit traitements spontanés pour une même solution. Mais finalement, qu'est-ce qu'il va soigner ? Donc, il vous propose les gaines par-ci, il vous propose la gymnastique par-là, il vous propose les beuvages par-là et de l'autre côté des massages. Et finalement, de quoi est-ce qu'on parle ? Donc, il s'agit seulement de l'exploitation, de la crudulité des gens, nous l'avons dit ici, de la naïveté de la population. Donc, si nous avons dit que nous avons invité les pharmaciens et les autres chercheurs de bonne foi de pouvoir s'investir dans ce qui se fait, c'est pour qu'effectivement, là où c'est bon, eh bien, on se mette d'accord que la population profite de ça. Mais là où, malheureusement, c'est la plupart des cas, c'est du banditisme, eh bien, il faut que les autorités compétentes soient saisies pour que ces personnes soient seulement mises hors d'état de nuit. Alors, il est temps que nous quittions l'étape des plaintes pour passer à la praxis, c'est-à-dire à utiliser la loi ou appliquer la loi, comme on dit, d'où Alex c'est de l'ex, il y a des domaines dans lesquels nous ne devons pas blaguer. Beaucoup de charlatans, vous avez compris que l'État a beaucoup fait pour vous et la société. Vous devez nous rendre l'ascenseur en vous souvenant de votre serment pour passer à l'acte, travailler pour le bien de cette société. Les défis sont nombreux, très même très nombreux. Le ministère s'est engagé, mais je crois que vous devez le soutenir. Voilà, pour ce soir, nous vous disons merci d'être venus. C'est moi qui vous remercie. Le second sujet politique qu'on devait aborder ce soir, vous y attendre, eh bien, nous n'avons pas l'opportunité de l'aborder. L'invité vient de s'excuser. Nous avons reçu son message et c'est une justification. Le motif est pur, les réunions d'une importance capitale. On devait parler de ce pré-dialogue en Europe pour apporter une version en rapport comparativement ce qui nous dépeste, a donc dit hier les raisons de son retrait du pré-dialogue. Ce n'est qu'une partie remise. Demain, on se retrouve parce que la promesse est sûre qu'on sera avec l'un de ceux qui était à ce pré-dialogue pour le compte du pouvoir en place. Bonsoir. La pause. On se retrouve juste à l'heure. Sous-titrage ST' 501